Cette semaine, l'équipe de défense de Thomas Lubanga-Dihilo a présenté une explication préliminaire exposant les grandes lignes de la thèse qu'elle présentera devant la Cour pénale internationale à la haie, ceci avant d'ouvrir les débats sur les éléments de preuve à sa disposition. Thomas Lubanga-Dihilo, qui est la première personne remise à la Cour depuis sa création, est accusé d'avoir commis, en tant que co-auteur, les crimes de guerre suivants. L'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces patriotiques pour la libération du Congo et le fait de les avoir fait participer activement à des hostilités en Itourie, un district de la province orientale de la République démocratique du Congo, de septembre 2002 à août 2003. Le bureau du procureur a terminé la présentation de ses moyens dans cette affaire en juillet 2009. Pendant les audiences, le bureau du procureur a cité 28 témoins à comparaître, dont 8 anciens enfants soldats et 3 experts. Deux experts ont été cités à comparaître par la Chambre. Les procédures ont duré 74 jours sur une période de 22 semaines de procès. Maître Catherine Mabille, conseil principal de Thomas Lubanga-Dihilo, a déclaré que la défense a l'intention d'appeler 16 témoins. La défense entend d'abord prouver à la Chambre qu'un grand nombre de témoins du procureur sont venus témoigner en sachant qu'ils venaient tenir des propos inexactes devant la Cour. La défense entend également prouver que certains de ces faux témoignages ont été construits avec l'aide d'intermédiaires qui ont collaboré avec le bureau du procureur. La défense entend donc aujourd'hui présenter à la Chambre le résultat de ces enquêtes. La défense entend notamment démontrer que la totalité des individus qui ont été présentés comme des enfants soldats ainsi que leurs parents dans certains cas ont délibérément menti devant cette cour. La défense entend démontrer que six d'entre eux n'ont jamais été enfants soldats. Le septième a menti sur son âge et ses conditions d'enrôlement. Le huitième n'a jamais appartenu à l'UPC. Pour la défense, la démonstration de ce processus frauduleux d'élaboration de faux témoignages n'a pas seulement d'effet sur la preuve concernant les enfants soldats, mais elle amène à s'interroger de manière importante sur la crédibilité de l'intégralité des témoignages entendus devant cette cour. La défense a bien évidemment conscience qu'elle pourrait être elle-même l'objet de manipulations. Certains témoins auraient pu venir nous donner de fausses informations pour toutes sortes de raisons que nous pourrions comprendre. La défense a donc tenté, avec les moyens dont elle dispose, de corroborer les différentes sources d'informations, à essayer de chercher tous les éléments extrinsèques, objectifs, par exemple, en effectuant systématiquement des visites dans les écoles où les prétendus enfants soldats avaient indiqué qu'ils avaient été scolarisés. Notre preuve va être soumise au débat judiciaire, contradictoire, et la défense souhaite, dans la plus grande mesure possible, qu'il se déroule publiquement. Il ne peut y avoir de véritable justice si la substance même du processus judiciaire est viciée, gangrénée, dans ses éléments les plus fondamentaux. Comment peut-on s'assurer de l'équité d'un procès quand une partie aussi substantielle repose sur la manipulation de la preuve ? Comment les juges peuvent-ils assurer leur rôle fondamental de recherche de la vérité si les témoignages qui leur sont soumis procèdent d'un dispositif concerté qui vise à les tromper ? N'est-ce pas une atteinte fondamentale à l'intégrité du système judiciaire ? Les témoins de la défense viendront également éclairer la chambre sur la place et sur le rôle de Thomas Loubanga au regard de cette présence de mineurs parmi les militaires de son organisation. Et la défense, à ce stade, s'efforcera de répondre à deux questions essentielles. La première, Thomas Loubanga est-il à l'origine du recrutement des mineurs dans les forces de l'UPC ? A-t-il contribué à ce recrutement d'une manière ou d'une autre ? Les témoins de la défense apporteront la preuve que Thomas Loubanga, leader politique, n'a joué aucun rôle actif dans la constitution des forces militaires de l'UPC et qu'il n'a d'aucune manière participé délibérément à un plan concerté visant au recrutement des mineurs ? La deuxième question essentielle est quelle a été l'attitude de Thomas Loubanga face à la présence d'enfants mineurs dans les troupes de l'UPC ? Les témoins de la défense apporteront la preuve que Thomas Loubanga, pendant les quelques mois où il a eu des responsabilités, a tout fait tout ce qui était en son pouvoir pour tenter de démobiliser les mineurs présents dans les troupes des FPLC. Les témoins exposeront également les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de cette politique de démobilisation. Tels sont, M. le Président, Mme, M. le Juge, les axes autour desquels s'articuleront la défense de Thomas Loubanga. Le procès s'est poursuivi avec la déposition du premier témoin cité par la défense. L'interrogatoire du témoin 02, entrepris par la défense, s'est déroulé en grande partie lors de séances à huis clos, de même que le contre-interrogatoire entrepris par le bureau du procureur. Le procès se poursuivra lundi, la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501